Hey ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture dans lequel je vais vous parler de deux romans jeunesse young adulte que j'ai lu récemment. D'une part je vous parlerai donc de la bibliothèque des citrons de Joe Cotterhill que j'ai moi chez France Loisirs mais sinon c'est des éditions... Fleurus ! Voilà ! Et dans un deuxième temps je vous parlerai du dernier roman de Lainey Taylor, le faiseur de rêve, paru chez les éditions, l'humaine, le titre est en train de s'effacer ainsi qu'un bout du dessin. Le temps que je lise le bouquin bah ça partait au fur et à mesure et je sais que je suis pas la seule à qui ça a fait ça, c'est dommage mais bon je ne peux rien y faire. On va donc commencer avec celui-ci, la bibliothèque des citrons. Je vais garder le résumé sous les yeux, ne m'en voulez pas mais c'est pour pas dire de bêtises. On suit l'histoire de Calypso qui est une jeune fille d'environ 10-11 ans. Sa maman est morte quand elle avait 5 ans et depuis son père est un petit peu absorbé par son travail d'écrivain, un peu distant, pas très présent pour elle. Il est auteur et il est en train d'écrire un ouvrage sur les citrons. Du coup face à ce père absent et bien Calypso se réfugie dans la lecture et dans les livres. Ce qui fait d'elle une grande rêveuse mais également du coup une jeune fille pas très sociable, elle ne sait pas trop comment aller vers les gens ni comment se faire des amis, elle vit un petit peu dans sa bulle jusqu'au jour où une nouvelle débarque à l'école. Donc c'est une petite fille qui s'appelle Maë ou Maë, je ne sais pas comment ça se prononce, Maë, Maë, moi j'ai dit Maë. Et la jeune fille va tout simplement aller vers Calypso et petit à petit elles vont devenir amies. Calypso ainsi va faire un petit peu la découverte du sentiment d'amitié, comment se passe une vie familiale un petit peu plus chaleureuse, etc. Voilà voilà pour le résumé, du coup ce que j'en ai pensé, principalement j'ai trouvé ça mignon. Premier point positif, ça se lit rapidement, ça c'est clair, le livre n'est pas énorme. Il fait à peu près dans les 360 pages dans l'édition France Loisirs et c'est écrit moyennement gros donc ça passe. C'est plutôt prenant, après il faut savoir que c'est quand même une lecture un petit peu jeunesse, je dirais dans les 10-13 ans plus particulièrement. Du moins je pense que c'est le public le plus visé par l'oeuvre. Ça ne m'a pas du tout empêché de l'apprécier mais c'est juste pour vous tenir au courant. J'ai quand même été, je l'avoue, agréablement surprise parce qu'au début ça commence, comme vous l'imaginez, c'est plutôt mignon, gentillet, on prend un peu Calypso sous son aile, elle est attachante. Si vous êtes bon lecteur, peut-être que vous vous reconnaîtrez en ce personnage, il y a pas mal de références par-ci par-là à quelques classiques littéraires qu'ils soient jeunesse ou adulte. Pour un amateur de lecture c'est plutôt un petit bonus assez sympathique. On l'a plaint un petit peu parce que son père, je dois vous le dire très très honnêtement, son père c'est une calamité, c'est une catastrophe, je l'ai détesté, enfin détesté, je l'ai vraiment vraiment pas aimé depuis, dès les premières pages. C'était intolérable qu'il traite sa gamine comme ça quoi, je... Malgré ça le roman commence de manière gentillette, etc. Et puis plus on avance et plus on se rapproche d'un sujet en fait plutôt sérieux finalement, ça fait que j'ai trouvé le roman moins mignonné qu'il en a l'air aux premiers abords. On va traiter comme je vous l'ai dit d'un sujet qui n'est pas anodin et franchement je l'avais pas vu venir plus que ça. C'est pas quelque chose dont on entend parler souvent ni tous les jours. C'est ce que je pensais du père un petit peu en fait, je ne l'aimais pas concrètement mais je ne suis pas dans sa vie, je ne suis pas dans la vie de cette famille et je me dis que ça se trouve si j'étais à sa place je serais pas mieux ou je ne sais pas. J'espère que je serai mieux en tout cas. Mais bon, donc la bibliothèque des citrons, très sympathique lecture, plutôt gentillette, mais quand même avec une bonne part de dramatique et qui aborde un sujet assez intéressant et assez grave également. donc ça contrebalance un petit peu le côté tout mignon etc. Pour ma part je lui ai mis la note de 15 sur 20 sur Livradic. Je pense que si je l'avais lu un petit peu plus jeune ça m'aurait peut-être beaucoup plus touchée. Donc oui je recommanderais ce bouquin, après c'est pas non plus une grosse priorité. Il mérite qu'on lui laisse une chance, donc si jamais il vous intéresse n'hésitez pas à ma foi à saisir l'occasion pour voir ce que ça donne. Maintenant on va s'attaquer à mon gros 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 coup de coeur. Je vous le remonte même si la couverture n'est plus aussi belle qu'elle l'était. Le faiseur de rêve de Lainie Tyler. Je n'ai pas lu la série de la même autrice qui est sortie avant, dont j'ai oublié le nom mais je vous mettrai une photo là. Donc j'ai découvert sa plume avec ce livre là et évidemment par le biais d'être traductrice française. Là on grimpe d'un échelon et on passe plutôt sur une lecture donc je dirais à partir de 15 ans à peu près, 15-16 ans ça me paraît pas mal. On est donc dans un monde et une société fantasmée et on nous raconte au début qu'en fait il y a plusieurs années il existait une ville qui était en plein centre d'un désert et très prisée par le commerce ou qu'il y avait beaucoup de richesses etc. Sauf que de nos jours dans cette histoire cette ville n'est plus accessible, personne ne peut plus y aller, ceux qui s'y risquent sont condamnés à mort. C'est donc une cité totalement coupée du monde depuis 200 ans. Le plus mystérieux dans toute cette histoire c'est qu'en fait tout le monde a oublié le nom de cette ville. D'ailleurs pas seulement le nom puisque le lieu en lui-même est plus considéré par la population actuelle comme une légende, un mythe, quelque chose qui n'existe pas ou du moins qui n'existe plus. Sauf pour ce qui est de notre personnage principal numéro 1, l'as de l'étrange qui est un jeune adulte d'une vingtaine d'années, qui est né orphelin et a été éduqué chez les moines. Donc il a eu une vie plutôt austère et quelques années plus tard il a été par un enchaînement de circonstances plutôt hasardeux engagé dans la bibliothèque de Zosma qui est une des plus grandes bibliothèques du monde. Et la particularité de Laszlo c'est que c'est un très très grand rêveur. Il adore, il est passionné par les livres et plus particulièrement par les contes de fées. C'est un rêveur éveillé comme j'aime l'appeler. Et notre cher Laszlo est passionné par cette histoire justement de cité oublié. C'est une chose dans laquelle il croit, d'autant plus qu'il a cette impression étrange en fait. Le nom de cette mythique cité oubliée a été remplacé dans la mémoire des gens par celui de Désolation. Lui il a cette étrange impression quand il entend ce nom ou quand il pense à ce nom, ça lui fait un énorme pincement au cœur, ça lui fait un effet incroyable en fait. Il a un sentiment vraiment étrange, vraiment bouleversant. C'est ce qui en partie lui a fait toujours maintenir un intérêt assez particulier par rapport à cette cité que lui il appelle la cité oubliée. C'est donc un grand passionné de ce sujet là, mais bon évidemment il n'est pas pris au sérieux. Sauf qu'un jour une escorte de guerriers débarque à Zosma pour recruter des scientifiques ou des bâtisseurs ou des ingénieurs, enfin des gens, pour une raison mystérieuse qu'ils ne veulent pas expliquer. Évidemment à partir de ce jour là tout bascule, je ne vous en dirai pas plus. J'ai pas non plus envie de vous parler du second personnage principal de cette histoire, parce que je sais pas, pour moi c'est mieux de garder la surprise. Si vous lisez le résumé du livre, attention on en parle, et je dirais que ça en dit limite un petit peu trop. Faut dire que le résumé est vachement gros. Faites juste gaffe du coup si vous lisez le résumé de ce bouquin, et aussi si vous allez lire ma chronique sur le blog parce que j'en parle un peu plus en détail. Mais je n'ai rien spoilé par contre, donc vous pouvez quand même la lire. Faut savoir déjà que pour ma part je suis pas une énorme fan de fantaisie, c'est pas mon genre préféré, même si je suis super fan de la passe-miroir. Et les faiseurs de rêve en tout cas de ce que j'en ai lu de ce premier tome, franchement c'est très très bien parti pour être placé dans mon top 3, mon top 5 de mes sagas jeunesse préférés, parce que c'est juste de la bombe atomique. Déjà il fait 664 pages exactement, et si c'est 664 pages de régal, franchement du début à la fin j'ai été tellement à fond dedans, tellement passionnée par cette histoire. J'ai même pas ressenti de longueur à ma lecture, peut-être des toutes toutes petites par-ci par-là, plus particulièrement vers la fin, mais c'était vraiment pas grand chose quoi. Et voilà ce livre il m'a vraiment vraiment marquée, de par son univers que j'ai trouvé mais juste tellement génial. Ça m'a vraiment passionnée, c'est magique, c'est mystique, c'est merveilleux, mais en même temps c'est dur, dangereux, périlleux, c'est vraiment tout ce qu'on peut aimer en fait dans un roman de fantasy je pense. J'ai adoré les personnages, que ce soit ceux qu'on découvre du côté de Laszlo, ou ceux qu'on découvre du côté du deuxième narrateur, mais principaux comme secondaire, même ceux qu'on n'est censé pas aimer, je les ai trouvés mais tellement bien développés, et tellement bien construits que je ne peux pas m'empêcher de les aimer quand même. Les personnages ont vraiment une personnalité bien à eux, et ils sont clairement pas manichéens, ils sont pas tout blancs, ils sont pas tout noirs. Laszlo, c'est un de mes personnages de fiction favoris, j'ai eu tellement un gros 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 coup de cœur pour ce personnage. Au début on découvre un jeune homme un petit peu chétif, qui subit un petit peu la vie, un peu fataliste, et puis il décide de se prendre en main, de tenter sa chance, et ça va lui réussir. Même quand il est au mieux de lui-même, ça reste un personnage mais humble, d'une amabilité juste ouf, d'une gentillesse incroyable, il a un cœur énorme, il est modeste, il a vraiment bon cœur en fait, il fait les choses de manière désintéressée, et juste parce qu'il pense que le monde manque de gens qui font des choses simplement par l'envie d'aider les autres. C'est juste ce que j'ai suradoré dans ce personnage, et aussi évidemment son côté très très rêveur que j'ai... Je me suis tellement reconnue en lui en fait, ce personnage il est quasiment comme moi à ce niveau-là, et voilà du coup je n'ai pas pu m'empêcher évidemment, à la fois de m'identifier à lui, et à la fois d'être admiratif face à lui, et d'honorer son fabuleux caractère, enfin voilà, vous avez compris, la seule étrange, je t'aime d'amour, je suis folle de toi, je t'adore. Si je pouvais citer deux autres personnages coup de cœur, ce serait mes anges, et Sarai évidemment. Tous les personnages ont un petit quelque chose, c'est ce qui rend l'histoire tellement riche et intéressante. C'est juste énorme, je ne sais pas comment vous dire ça, à part que franchement c'est trop trop bien. Encore un point en plus à toute cette histoire, c'est la plume de l'auteur, du moins dans sa traduction française, c'est juste fabuleux. C'est poétique et élégant, en fait c'est une plume à l'image du livre, assez rêveuse, élégante, poétique, mais en même temps qui peut être assez clair et direct quand on en a besoin. Et un autre truc que je tiens à dire, c'est que dans ce livre, il y a quand même pas mal de personnages, mais que pour ma part, je ne m'y suis jamais perdue, aucunement, alors que je suis la première à me perdre, dès qu'il y a 10 personnages principaux, là vous m'avez perdue, laisse tomber. Comme je vous l'ai dit, les autres personnages sont tellement bien définis qu'on ne peut pas s'y perdre, et puis en plus il n'y en a pas tant que ça, franchement, ça passe. Je ne peux que vous le conseiller, parce que je l'ai juste suradoré, je n'ai même pas de point négatif à vous dire, je réfléchis, mais... Pour vous dire, c'est même un de mes plus gros coups de cœur littéraires de cette année pour l'instant, ça m'a tellement chamboulé cette histoire, ça m'a tellement marquée, parce que la portée émotionnelle est aussi assez importante, pour le meilleur comme pour le pire. Je suis vraiment passée par tout un tas d'émotions, et c'était juste magnifique, merveilleux, et en même temps, c'est un récit qui plaira autant, je pense, aux amateurs de belles histoires d'amour, avec de bons sentiments, etc., qu'aux amateurs de conflits, de guerres, de politiques, de mystères, de quêtes et d'aventures, etc. Si vous aimez tout ce qui est un peu mystique, donc l'alchimie, la mythologie, etc., là c'est sûr que ça va vous plaire aussi. Comme c'est que le premier tome, je peux pas vous dire que ça bat La Passe-Miroir, donc j'ai déjà lu les trois tomes, mais franchement, je l'ai mieux noté que le premier tome de La Passe-Miroir. Parce qu'autant La Passe-Miroir, au début, j'avais eu un peu de mal, je trouvais ça un peu long, et puis à partir du moment où ça a commencé à me plaire, j'ai juste suradoré, j'ai dévoré le bouquin, alors que là, dès le début, c'est bon. Le faiseur de rêve de Lenny Tyler. J'adore. J'espère que la suite sera à la hauteur, vraiment, en tout cas, je ne peux que vous conseiller de commencer ce premier tome. Si vous faisiez envie, juste comme ça, si vous hésitiez, n'hésitez plus, foncez. Je pense qu'il n'y aura vraiment que très 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 peu de déçus dans l'ensemble. Foncez, allez-y, c'est magique, et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que je serais tellement curieuse d'avoir l'avis des autres sur ce livre que j'ai tant aimé. Petite parenthèse, oui, j'ai changé de cadre, parce que je n'ai plus de batterie, désolée. Du coup, ça m'a perturbée, je ne sais plus où j'en étais. Il y en a quand même déjà un qui est assez gros. Donc voilà, une trilogie, ça me paraîtrait pas mal. A voir ce que l'auteur va en faire, évidemment, mais voilà. Pour moi, c'est bien parti pour l'instant. Et oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je conclue avec ma note. Je lui ai mis la note de 20 sur 20 sur livre-addict. Et oui. Je n'ai pas souvent des 20 sur 20. J'aime bien être un peu chiante et mettre 18-19. Je suis du genre assez précise et perfectionniste. J'aime bien trier ma note pour qu'elle me corresponde le mieux possible à mon ressenti. Et là, j'ai mis 20. Je pense que vous l'avez compris peut-être à ma vidéo, mais j'ai tellement aimé. En fait, le seul gros point négatif, c'est la couverture. Je pense que vous l'avez compris. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cet update lecture vous a plu malgré tout. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire ? Oui, c'est mon micro. Coucou. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment ? Moi, j'ai commencé le dernier Guillaume Musso. Faut savoir que je ne lis pas spécialement du Musso. J'en ai lu qu'un, ça m'a suffit, vous avez lu un des deux livres présentés par commentaire. Est-ce que vous en avez pensé ? Je vous ai surtout parlé du deuxième et évidemment, vous pouvez me donner votre avis sur le premier, ça m'intéresse aussi. Et sur ce, moi, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous, des bisous bleus de préférence parce que le bleu, c'est la vie. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Je vais essayer de tourner des vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, je n'en ai pas tellement tourné, mais je suis toujours là. Coucou ! Allez, ciao et à bientôt. Sous-titrage ST' 501